bonjour les amis voilà je recommence cette vidéo là parce que sur la première que j'ai mis sur ma chaîne il a eu quelques erreurs donc voilà désolé c'est mon gsm qui vient de son oeil je suis vraiment désolé mais vraiment donc voici le caleçon taille 18 mois donc il vous faut des aiguilles de l'ennemi comme ceci et alors des aiguilles 3 donc voilà la dimension en dessous de la vidéo sont pour moi vous tracassez pas mais c'est la vidéo qui est pas bonne voici une jambe qui est finie donc elle est bonne celle là donc on va commencer j'ai déjà commencé vous prenez des aiguilles 2,5 et vous montez 66 mailles après ça vous tricotez 3 cm d'hauteur est égal à 20 rangées bon moi j'ai déjà commencé et il m'en reste plus qu'une affaire je le fais avec vous quand vous aurez fini vous prendrez des aiguilles numéro 3 pour acheter donc de la laine adapté et encore désolé je suis vraiment désolé voilà on commence donc 66 mailles n'oubliez pas voilà donc il faut bien deux paires de jus d'aiguilles ici c'est la bonne mesure du pantalon parce que quand j'ai fait encore une fois je disais à mon mari va être grande le bébé un pour pour 18 mois ben oui si je continue mais oui en fait c'est la la totalité donc c'est ma faute voilà donc j'ai dû recommencer tout à zéro c'est pour ça que la vidéo va être effacé et remplacer par celle-ci mais est-ce que j'ai écrit en dessous de la vidéo que vous avez déjà c'est les bons moins ne tracassez pas là que la vidéo qui va être effacé donc pour la femme qui m'a mandé le caleçon je suis vraiment désolé pour elle on m'a dit que c'était pas grave ça arrive à tout le monde à faire des erreurs mais non ça doit pas arriver normalement pas qu'il avait plein de trucs dans ma tête et glace qui arrive ou c'est moi c'est moi qui a mal lu ou un truc comme ça c'est possible donc voilà donc n'oubliez pas 20 rangées ça fait 3 cm donc les mesures c'est à partir que vous commencez pas de part comme moi c'est ça qui est à foire et après on prendra les aiguilles numéro 3 donc je suis à la dernière laine comme ça voilà j'ai presque fini voilà donc ici on va prendre les aiguilles numéro 3 pour faire des augmentations non c'est à dire deux mailles de chaque côté c'est simple à faire tricoter une maille repasser l'aiguille dans la maille ça fait une maille prenez une autre maille autre passé l'aiguille dans toujours dans la main maya hop et voilà ça fait deux maillons plus vous faites ça l'ont vous tricoté normal qu'à la les deux dernières mailles voilà donc pour l'instant ça part c'est facile à faire qu'on a quand on dit bien le papier et qu'on mesure bien aussi bon ça arrive voyez que le bébé était géant donc on termine vite la rangée et après je vais vous expliquer vous allez faire c'est ça pour c'est donc comme ça moi je pourrais avancer pour faire le reste avec vous allez donc j'arrive presque à la fin allez vous pouvez faire un point jersey ou en point mousse ça vous de voir donc pour faire c'est une rangée à l'envers et le rangé à l'endroit au point un mot c'est toujours tout droit ça c'est à vous de voir moi je fais tout au point mousse à l'envers ou à l'endroit au verset donc voilà il me reste deux mailles ici sur l'aiguille donc hop on tricote la maille on passe l'aiguille sur la dans la même maille on repasse voilà une augmentation on repique dans une autre maille on repasse l'aiguille sur la même maille une deuxième augmentation voilà on les a fait donc vous reconnaît l'autre aiguille numéro 3 maintenant vous allez faire ici une augmentation elle de chaque côté puis oui rend normal une augmentation de chaque côté vous faites ça six fois puis vous recommencez une maille de chaque côté vous tricotez chez six fois vous une augmentation de chaque côté trois fois donc je répète vous allez faire six fois une maille tous les huit rangs trois fois une maille tous les six rangs et on se retrouve après bon voilà maintenant on va faire l'entrejambe du caleçon en tout et pour tout vous devez avoir 23 cm donc égal 86 rangées en tout donc d'en bas fricot ce bon on va faire les deux les diminutions total on va faire de chaque côté demain on va diminuer de maille de chaque côté on a un truc de tricoter une maille puis la deuxième pour passer la première au dessus puis vous tricotez une autre pour passer l'autre ça fait deux mailles en moins vous achever la rangée et vous faites la même chose les deux dernières mailles donc on fait l'entrejambe comme ça c'est une seule pièce n'oubliez pas que la jambe droite vous devez faire un sens envers tous les explications sera marqué moi j'ai fait la jambe droite déjà donc celle ci c'est la jambe gauche c'est à peu près les mains un appareil diminution à la place de faire la diminution à la jambe à l'émail gauche vous faites l'émail droite bon ici on va diminuer de chaque côté les deux mailles c'est sympa faire toujours avec les aiguilles numéro 3 ici un voilà c'est presque fini en tout et pour tout vous devez avoir 88 maille au départ quand vous avez fait les amortations puis moins deux plus moins deux et oui voilà c'est un peu lourd mais ça bon j'ai presque fini donc essaye d'aller vite hein bon voilà donc on diminue les deux mailles un oeil et demain voilà voilà et de l'émission sont faits donc hop on marque oui vous refait de maille en moins ici voilà on refait et demain oui une maille au moins à la dernière ça veut dire à la dernière c'est ça qui a eu l'erreur la première vidéo c'est les mesures c'est pour ça je vais la retirer et mettre celle-ci parce que moi les mesures je continuais les 23 cm à ton corps plus la lettre en fait c'est un bébé géant donc voilà on a presque fini la ranger vous voyez voilà donc j'ai presque fini m'arranger donc à la dernière maille vous la vous diminuez oui après vous avez vous expliquer vous allez faire comme ça vous pourrez avancer aussi ah là 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 on arrive à quasiment à la dernière maille et je les perds moi-même on n'est pas voilà non on diminue la dernière maille on diminue voilà on diminue donc vous noter on diminue maintenant vous allez faire toujours à gauche ici tous les deux rangées trois fois une maille tous les quatre rangées deux fois une maille puis tous les six rangées deux fois une maille c'est à dire pour diminuer une maille à gauche vous faites deux rangées normales les deux rangées trois fois une maille c'est à dire pour diminuer une maille à gauche vous faites deux rangées normales pour diminuer trois fois une maille pour diminuer trois fois une maille puis tous les quatre rangées deux fois une maille puis tous les six rangées deux fois une maille et on se retrouve pour faire le restant bon voilà j'ai déjà fait les diminuer maintenant on va continuer vous allez diminuer une à deux mailles du bord ici on va diminuer deux mailles facilement donc donc on tricote une maille une autre et vous passez la maille au dessus vous pouvez tricoter une autre vous passez la maille au dessus voilà on tricote et le restant on tricote et le restant ah non tricote et deux mailles voilà puis deux mailles ensemble voilà vous continuez le l'émail qui a qui vous reste quatre mailles sur l'aiguille comme ça on va vous expliquer vous allez faire donc quatre mailles à la fin ça diminue hein c'est un peu long mais enfin bon donc j'essaye d'aller vite j'essaye mais bon voilà donc j'ai presque fini donc donc il n'y est pas un trop et tricoter une à deux mailles au bord puis vous tricoter deux mailles à un endroit puis deux mailles ensemble puis vous achever les mailles qu'attend que vous reste quatre mailles sur l'aiguille gauche comme ça j'ai presque fini les mailles voilà ça a diminué donc hop je suis presque une deux trois quatre voilà donc vous faites le sujet est simple donc ça veut dire vous passez la maille sur l'aiguille droite sans la tricoter puis depuis quoi c'est simple un je tout puis vous tricoter deux mailles une et deux voilà vous passez la maille que vous n'avez pas tricoter au-dessus des deux mailles que vous venez tricoter voilà et vous de tricoter la dernière maille le rang est fini ça donne ceci c'est tout maintenant vous allez mesurer pour savoir à combien vous êtes je tire de trop donc j'ai ma maille qui a foutu le cas et là ma fille qui rit bon je ne m'oserai pas c'est pas gentil ça je ne m'oserai pas bon je rattrape ma maille parce qu'elle est partie donc je retricote ma maille voilà donc je mesure de en haut du combat et je suis à trente et demi donc voilà maintenant vous allez tricoter pour avoir 38 et demi d'auteur donc d'en bas vous faites pas la même connerie que moi j'ai fait à 38 et demi à 38 cm d'auteur vous refait de deux rangées encore et puis on se retrouve vous 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 vous